Oui, c'est la question que beaucoup se posent et c'est un vrai sujet qui fait débat au Tchad en ce moment. Bonjour Carole Vallade. Bonjour Juan, bonjour Tadjadine et tous les auditeurs. Vous êtes l'un des correspondants de RFI à Djamena. C'est vrai que ce texte, approuvé, rappelons-le, par 96% des membres du CNT, qui fait office d'Assemblée nationale durant la transition, ce texte maintient un état unitaire décentralisé au grand dame des fédéralistes. Pourquoi ne pas soumettre la question du fédéralisme à référendum ? Bonne question. Pour y répondre, on va remonter un tout petit peu le temps. On est le 12 octobre 2022. A ce moment-là, au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain s'achève sur des résolutions. Et l'une de ces résolutions, elle porte sur ce débat de la forme de l'État qui tient à cœur à de nombreux tchadiens, surtout les fédéralistes, qui eux pensent en fait que la forme fédérale, elle permettrait de réduire les inégalités dans la répartition des richesses, sous-entendu entre le Nord et le Sud, la patrimonialisation du pouvoir, le sentiment d'exclusion, la mauvaise gouvernance, tandis que ceux qui s'y opposent, eux, craignent un scénario à la soudanaise, c'est-à-dire une partition du pays. Bref, cette résolution du dialogue national, je l'ai sous les yeux là, je vous la lis, organisait un seul référendum, couplé, où seront posées la question de la forme de l'État et celle de la Constitution de 1996, réaménagée. C'est un détail très important parce que la Constitution de 1996, elle prévoyait déjà un État unitaire. Une commission donc a été chargée de rédiger une nouvelle loi fondamentale. Cette loi, elle a été adoptée en Conseil des ministres début juin et ensuite au Conseil national de transition avant-hier, vous l'avez rappelé, à la quasi-unanimité. Donc en fait, maintenant, du point de vue du gouvernement, la résolution du dialogue, elle est respectée. Il y aura bien un référendum unique dont la question devrait être « Oui ou non, approuvez-vous la nouvelle Constitution ? » Sous-entendu, la Constitution qui maintient l'État unitaire. Donc en cas de victoire du « oui », les choses vont rester telles qu'elles sont. Et en cas de victoire du « non », en revanche, le gouvernement s'est engagé à proposer une nouvelle Constitution sur un modèle de l'État fédéral dans un délai de 60 jours. Et qu'est-ce qui explique la colère des fédéralistes ? En fait, de leur point de vue, la résolution du dialogue, elle n'est pas respectée, parce que la question, selon eux, elle devrait être posée dans l'autre sens. Pour eux, l'enjeu primordial, c'est la forme de l'État avant la Constitution. Et donc le référendum devrait poser la question suivante aux Tchadiens. Est-ce que vous souhaitez un État unitaire ou un État fédéral ? Et donc proposer deux constitutions différentes en fonction du choix populaire. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ils estiment que le gouvernement leur impose l'État unitaire en évacuant d'emblée l'option fédérale. et qu'il, je cite, « agit comme s'il connaissait déjà le résultat du vote ». Fin de citation. Donc maintenant, voilà, à vous de juger. Quelle interprétation vous semble la plus fidèle ? Je peux vous relire une dernière fois la résolution du dialogue. Allez-y. Organiser un seul référendum couplé où seront posées la question de la forme de l'État et celle de la Constitution de 1996 réaménagée. On aura peut-être l'occasion d'en débattre avec les auditeurs. Tadjani, il voulait savoir également quelles étaient désormais les prochaines étapes avant la tenue du référendum dans cinq mois. Bon, maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à régler les questions logistiques. Enfin, plus qu'à, entre guillemets, parce qu'il y a quand même beaucoup qui reste à faire d'ici le 19 novembre, c'est la date qui est initialement prévue pour le scrutin, il faut terminer la révision du fichier électoral, l'enrôlement des électeurs, distribuer les cartes d'électeurs, mener campagne, et tout ça, bon, en pleine saison des pluies. Et surtout, alors que la Commission nationale, qui est chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, elle est sous le feu des critiques. Elle est accusée par l'opposition d'être entièrement à la main des tenants du pouvoir et de travailler de manière opaque. Mais bon, pour le gouvernement, il n'est pas question de s'attarder. Il y a urgence parce qu'il s'agit avant tout de légitimer le pouvoir actuel avec un retour à l'ordre constitutionnel qui mettra un terme à la transition dans les délais impartis, d'autant qu'après, resteront encore à organiser les élections législatives et présidentielles avant le mois d'octobre 2024.